Un homme de 78 ans est mort étouffé en mangeant dans une résidence privée pour aînés mercredi dernier. Catherine, sa fille, croit que le décès, c'est quelque chose qu'on aurait pu facilement éviter. Oui, absolument, Michel, puisque son père, Jean-Guy Dubé, en fait, s'est étouffé sur l'heure du souper, alors qu'il mangeait un morceau de steak. C'est arrivé autour de 16h45, mercredi dernier. Il se trouvait à l'étage des soins intermédiaires d'une résidence pour personnes âgées. Et Mme Dubé a reçu l'appel autour de 17h. On lui a mentionné que son père s'était étouffé de se présenter le plus rapidement possible aux urgences. Quinze minutes plus tard, elle apprend là-bas le décès de son père. Et le médecin lui a mentionné qu'il avait retrouvé quand même une tranche assez imposante de viande, la tranche qui obstruait les voies respiratoires de son père. Mme Dubé croit donc que ce drame aurait facilement pu être évité, puisqu'elle croit que la tranche de steak aurait dû être préalablement coupée. Au soin intermédiaire, c'est un étage où les bénéficiaires, disons, ont besoin de plus d'encadrement. Son père avait des tremblements, un peu de difficulté à manger. Alors, elle a décidé de porter plainte au CIUSSS le lendemain du drame. On l'écoute. C'était une grosse tranche de steak, la longueur d'un crayon, puis à peu près peut-être deux pouces de large. Puis le médecin m'a bien confirmé que c'était la première fois qu'elle voyait un étouffement pareil avec une tranche de steak. Pourquoi que ces gens-là, ils n'offrent pas du spaghetti, qu'ils n'offrent pas du steak haché ou des choses qu'ils n'ont pas besoin de couper? J'ai porté plainte parce que mon père, il ne méritait pas de mourir comme ça. Il y a eu un manque à quelque part, puis je trouve ça terrible. Et j'ai tenté de joindre la résidence qui m'a mentionné qu'elle refusait de commenter le dossier puisque ça relève du CIUSSS. Du côté du CIUSSS, j'attends toujours un retour. Par contre, on le sait que Mme Dubé a porté plainte. On lui a mentionné que ça peut prendre jusqu'à 40 jours avant qu'elle puisse avoir des nouvelles dans ce dossier. Également, elle attend encore d'avoir le rapport du coroner, mais elle souhaitait prendre parole aujourd'hui pour sensibiliser les gens, mais aussi pousser la réflexion plus loin dans les résidences pour personnes âgées et les établissements du CIUSSS pour éviter qu'un drame comme celui qu'a vécu son père arrive à d'autres gens. Merci beaucoup, Catherine. Amen.